Bonjour à tous et c'est parti pour la cinquième et dernière vidéo de Vim Service Provider Console, la fameuse VSPC. On va voir ensemble le fonctionnement du reporting des licences et des usages. Donc c'est la cinquième et dernière partie. Je vous encourage à aller regarder les autres parties si ce n'est pas déjà fait, sur le fonctionnement, le sizing, la gestion avec les VBR, les agents, etc. Là on est vraiment sur les licences, les usages et l'aspect un peu reporting aussi des différentes alarmes. Donc c'est toujours pareil, c'est moi Baptiste Thélier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et c'est parti pour cette petite vidéo. Je me connecte tout de suite en tant qu'administrateur sur la plateforme et on va voir la partie reporting. Le reporting c'est pour gérer des graphes pour vos clients, d'accord ? Ils peuvent eux-mêmes le faire vu que c'est un portail multitenant, mais vous pouvez également vous vous connecter et en créer de nouveau. Donc je vais dans l'onglet Configuration, là c'est un VM de test donc il y en a plein. Je vais vous montrer, quand on fait New, on peut choisir d'afficher des rapports sur les ordinateurs, sur les VM ou sur les FileShare. D'accord ? C'est les trois types de rapports. On va prendre par exemple le cas des computers qui sont sauvegardés avec des Vim agents. Je leur mets un nom, Vim agent backup rto rpo inférieur à 24h, on va mettre, hop, pour quelle société ? On va mettre par exemple ABC Corp, tiens, next, elle a qu'une seule location. Et en paramètre, on veut que par exemple le RPO soit de moins de 24h, donc une journée. Ça veut dire qu'on veut être sûr que dans les dernières 24h, on ait eu une sauvegarde effective. Uniquement pour les serveurs, uniquement pour les Workstations, nous on veut tout. Pas besoin d'exclure de quoi que ce soit et on va les grouper soit par agent, soit par backup policy. Donc nous on va rester dans un modèle par agent. Et si jamais on le fait en manuel, c'est-à-dire qu'on va le lancer à la main et on va le regarder, mais si jamais on fait un scheduling, par exemple tous les jours ou tous les lundis à telle heure, ça va automatiquement générer le rapport et l'envoyer par mail à l'administrateur du tenant. Donc le client, si vous avez référencé son adresse email au moment de créer son tenant, il va directement recevoir un mail avec les rapports qu'on a demandé. Je fais finish, je vais voir apparaître par exemple ici mes rapports, l'image en 24h, et je vais le run une fois à la main. Donc il me dit qu'il faut que j'aille dans All Report, donc l'autre onglet pour voir l'état de mon backup. J'y vais tout de suite, et là on voit que sur mon ABC Corp, j'ai mon rapport, vim agent, RPO. Alors je vais l'ouvrir même si je suis presque persuadé qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Donc l'idée c'est quand même que vous ayez les informations du rapport, la société, le nom du rapport, et derrière vous auriez le Protected Computer, Job, Statut, Type, Reason, etc. Je vais essayer d'en trouver un qui a quelque chose. Par exemple, ce client, Dimension, toutes ses VM, je dois avoir un jour de moins, un RPO d'une journée, donc les dernières 24h, et là on voit que par exemple il me dit que j'ai deux machines qui ne sont pas protégées, et que les deux derniers backups sont en fail. Donc ça me fait vraiment un état de mes sauvegardes. Et si je descends ici, j'ai le nom des deux machines concernées, le backup serveur incriminé, le job et la dernière date du backup. Donc une fois par semaine, une fois par jour, ça peut être intéressant de piloter tout ça pour votre client. Une fois qu'on a vu la partie rapport, ce qui nous intéresse, ça va être la partie usage, reporting des usages. Donc avec la version 4, la VSPC, il y a une partie très intéressante, la partie licensing ici. Donc j'ai fait déjà un blog post à ce sujet-là, avec pas mal d'informations dessus que je vais essayer de résumer également dans cette vidéo. L'idée, ça va être, une fois que vous êtes dans la partie licensing, vous avez 3 voire 4 endroits où vous pouvez voir les différents usages de vos licences. La première partie, le licence statut ici, c'est votre licence pour la VSPC. Ici, c'est la licence de ma VSPC qui va être utilisée pour, par exemple, le déploiement des agents. Ensuite, je vais utiliser Cloud Connect Server, je vais avoir mon serveur Cloud Connect, et je vais pouvoir installer ou update la licence. Donc là, on voit que c'est une licence pour 2000 points, par exemple, et je vais pouvoir changer ma licence ou piloter mes usages. Et pareil pour la partie serveur, si je veux piloter plusieurs serveurs clients, ici j'aurai la liste de tous mes serveurs, avec la possibilité de voir le type de licence et de pouvoir faire une installation d'un nouveau fichier de licence. Ça, c'est très, très pratique pour la gestion centralisée d'un parc de VBR, par exemple. Il y a la même chose avec les agents derrière. Vous allez pouvoir voir tous les agents qui sont déployés sur le parc, et vous pouvez révoquer la clé de licence sur les agents qui n'ont plus raison d'être licenciés. Pour finir, c'est la partie usage. Donc, comment faire cet usage ? Les deux nouvelles options de cet usage, c'est la partie ici, automatique approuvable. Ça veut dire qu'automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous connecter, ça va approuver les métriques qui sont remontées par le produit, qui sont remontées par les différents serveurs VBR, Cloud Connect et agents. Et ici, vous pouvez aussi configurer qu'une fois que le report est approuvé, il va être automatiquement envoyé. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre ici, depuis votre serveur VAG, vers votre mail. Et donc, quoi qu'il arrive, maintenant avec la version 4, au premier du mois, vous allez recevoir le rapport, s'il est automatiquement validé, vous allez recevoir le rapport directement dans votre mail. Ce qui se passait dans les anciennes versions, c'est qu'on était obligé d'aller sur les serveurs VBR, d'accepter ce fameux rapport, de dire de l'approuver ou non, ou de le modifier. Et une fois qu'il était approuvé, il était envoyé à la VSPC, qui lui, ensuite, pouvait vous générer le rapport. Alors, maintenant, vraiment, c'est pour ça que cette notion d'approuver, elle est importante de le faire en automatique. Si vous ne le faites pas en automatique, vous êtes obligé de cliquer sur le rapport, par exemple celui du juin, et de dire, ok, je l'approuve, ou alors je veux le review. Ça peut être intéressant de le review, mais dans ce cas-là, il faut bien y aller tous les premiers du mois, faire un review, regarder pourquoi vous consommez-tu ça, si jamais vous changez les valeurs, pourquoi vous les changez. Et une fois que c'est changé, vous n'avez plus que votre rapport qui est là, qui est le même que celui que vous recevez par mail. Je l'ouvre, hop, et je vais avoir les différentes informations. Je vais un peu zoomer pour vous. Avec, notamment, mon Vimagent, en édition Entreprise Plus. Donc, on sait que le Workstation et serveur coûte, j'en ai 7, d'accord, Workstation, 5 serveurs. Le prix au point, 4 points et 11 points, à ce point total de 28 et 55. Pareil avec mon édition Cloud Connect, Replica, Backup, VM, Server, le nombre, les points et le total de points que vous devez reporter. Après, vous avez aussi le détail. Donc, ça vous permet de faire le détail de produit, le détail en termes de points. Et pour finir, le détail par organisation. Si jamais vous savez qu'ABC Corp, je vais lui facturer 73 points, Dimension 42 points. Et après, si je descends, j'ai carrément le détail par société. ABC Corp, il y a de la VM, Alphabetium, il y a du Vimagent, Dimension C, il y a du serveur agent, du Cloud Connect, Replica. Voilà, vous avez tout le détail qui est vraiment très très bien fait dans cette partie reporting. Voilà pour le fonctionnement. C'était très rapide. On a vu la partie reporting pour vos clients. Ensuite, reporting d'usage. La différente gestion des licences. C'est aussi simple que ça. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette cinquième vidéo express. Et à bientôt pour de nouveaux sujets. Je pense que je vais évoquer par exemple les sujets Vim Backup pour Office 365. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada